Le week-end qui s'avance sera certainement l'un des plus importants, sinon le plus important en matière de circulation routière, donc d'intensité en matière de circulation routière. Alors, la bonne nouvelle, c'est de savoir que les conditions météo seront bonnes. Elles seront bonnes surtout samedi, dimanche et lundi. En attendant, pour la journée de demain, le passage quand même d'une zone de temps humide que nous allons retrouver sur cette carte prévue pour la mi-journée de demain. La zone de temps humide se situera à la mi-journée sur toutes ces régions. Donc, vous avez noté le nord-est, la région parisienne, la Bourgogne, le massif central et le sud-ouest. Déjà à l'arrière, un ciel d'éclaircie puisque la perturbation sera passée. Et à l'avant, un ciel qui commencera à se voiler. Mais quand même, nous garderons de belles périodes ensoleillées, notamment sur les Alpes, le massif central, avec des risques d'orage et sur le littoral méditerranéen. Pas de problème, il continuera à faire beau. Mais attention, dans toutes ces régions, il pourrait y avoir une zone pluvieuse, faiblement pluvieuse, de 2 à 3 heures. Voilà donc les prévisions météo avec les températures qui sont, disons, à la mesure du ciel. Les températures de 18 à 32 degrés. Vous voyez l'amplitude entre le nord-ouest et le sud-est. Et une moyenne nationale qui va osciller entre 23 et 25 degrés. Comme chaque soir, nous allons élargir notre horizon. On verra un petit peu ce qui se passe hors des frontières. Vous le voyez, du soleil partout, du soleil à Naples, à Valence, à Genève. Nous parlons bien sûr là de l'Europe. Quand il s'agit de Paris et d'Afrique du Nord, nous allons jeter un coup d'œil tout de suite sur Rabat. Regardez la température record à Rabat et à Marrakech, au Maroc. Il fera entre 40 et 42 degrés. Et voici des températures qui s'annoncent extrêmement caniculaires si vous allez en vacances dans ces régions. En revanche, sur Dublin, ce sera la ville la plus fraîche d'Europe avec 15 degrés seulement. Voilà, comme je vous le disais, vous serez très nombreux à circuler. 15, non, pas 15 millions, 12 millions, 12 millions. C'est déjà beaucoup d'entre vous qui seront sur les routes à partir de ce soir même et probablement demain matin. Alors les jours les plus difficiles seront samedi et lundi, classés rouges par bison flûter. Si vous devez tout de même circuler, les axes les plus fréquentés seront la vallée du Rhône, le secteur d'Orange, toutes les nationales en direction de la Bretagne, la traversée de Bordeaux, de Marseille et surtout celle de Lyon. Alors les jours à choisir de préférence s'il est encore temps, partez mardi, partez en vacances mardi et revenez de vacances dimanche. Voilà donc pour les conseils de bison flûter. De toute manière, un plan Palomar de régulation sera mis en place avec itinéraire de délestage, avec fermeture des bretelles d'accès sur les autoroutes. Bref, tous les moyens seront mis en oeuvre pour que vous circuliez dans les meilleures conditions. Et je vous le disais, la meilleure nouvelle de toutes, c'est encore le temps, le temps qui s'annonce relativement clément pour toute cette fin de semaine. Voilà, bonne nuit à tous et à demain, nous serons à votre compagnie pendant tout le week-end. Merci.